Joseph, Joseph Confavreux, nous allons parler, toujours retour sur nos enquêtes, parce que Mediapart se balade beaucoup et s'intéresse au monde, Journal Sans Frontières, et toujours dans notre côté contre-programmation, pendant que beaucoup nous sont obsédés par la course des petits chevaux présidentiels, on a décidé toute cette semaine, pendant une dizaine de jours, d'aller au Liban. Vous avez fait ça à trois, toi, Amélie Poinceau et Lucie Delaporte, alors pourquoi avoir décidé cette opération, cette visite, je reprends le titre que vous avez donné à votre série d'articles, les visites d'un pays qui danse sur un volcan, ou comme le dit le dossier, d'un pays au bord du chaos ? Alors l'idée elle est simple, elle est venue au moment de la chute d'Alep en Est en décembre dernier. On est en Syrie là. Là on est en Syrie, mais on a été, je pense, beaucoup à la fois, voir qu'il y avait là une rupture à la fois militaire, une rupture humanitaire, évidemment avec ce qui se passait, mais aussi une rupture géopolitique, puisque après ça on a une conférence dite de paix, on n'en est pas là, qui s'est tenue à Astana, au Kazakhstan, c'est-à-dire avec, pour parrain, la Turquie, la Russie et l'Iran, alors que d'habitude les conférences de paix se tenaient à Genève, à Paris ou à New York. Donc on était sans doute à un moment de rupture et dans la guerre en Syrie et dans ce qui se passe dans la région, et également, ça c'était la... et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut... On faisait aussi le constat qu'il y a plus que beaucoup de journalistes en Syrie, sur le terrain syrien, c'est très compliqué à la fois d'aller dans les zones tenues par le régime, évidemment dans celles tenues par l'État islamique, et également dans celles tenues par l'opposition, et que donc, comment s'en approcher le plus possible ? Bah le Liban restait un des pays frontaliers où il est encore possible de travailler comme journaliste, sans risquer soit la censure du régime comme en Turquie, soit des enlèvements comme ailleurs en Syrie. Donc on est parti à trois, bah grâce à nos 136 000 abonnés qui ont déjà fait le choix d'une information de qualité pour 11 euros par mois, et de ceux qui vont s'abonner aujourd'hui en profitant du test de 1 euro pour 15 jours, où on a pu partir à trois, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de Mediapart. D'accord. Et alors, comme toujours, quand on va sur le terrain, on a évidemment des analyses, des dossiers, des savoirs, des connaissances, mais qu'est-ce qui vous a surpris et qu'est-ce que vous avez ramené dans votre besace que vous ne vous attendiez peut-être pas à trouver ? Moi je dirais que les deux principales choses qui m'ont vraiment surprise, c'est d'abord, finalement, la porosité que je n'imaginais pas avec la frontière syrienne. C'est-à-dire qu'on se dit que la Syrie est un pays en guerre, rien ne circule, enfin en tout cas les frontières sont tenues par l'armée libanaise et par le Hezbollah. En réalité, il y a des gens qui circulent, des gens de l'opposition, des gens du régime, des marchandises, de l'argent. C'est vraiment, c'est ça, moi, qui m'a étonné. Et des hommes. Il faut rappeler que près de 30% de la population actuelle du Liban, c'est-à-dire entre 1,5 million et 2 millions de personnes, sont des réfugiés de Syrie. Et bien sûr des hommes, à travers toute cette région de l'anti-Liban et du Calamoun. Et ça, c'est le deuxième élément, je dirais, parce que c'était un peu notre point de départ, mais c'était surprenant de comprendre comment ça marchait. Comment un pays comme ça tient après 5 ans de guerre en Syrie, alors qu'on a là, il faut rappeler que le Liban c'est 10 000 km². Donc on parle d'un département français, 18 communautés, des tensions qu'ont données la guerre du Liban et les saignées violentes de 1975 à 1990, dans une région à feu et à sang. Et finalement, malgré tout, ça tient alors qu'ils sont arrivés, donc oui, entre un quart et un tiers, on ne sait pas exactement, de réfugiés. C'est-à-dire à peu près comme si la France recevait d'un coup 20 millions de voilons ou de suisses en guerre. Et en dépit de ça, ce pays qui n'a quand même pas eu de gouvernement pendant deux ans et demi, qui est sur un système confessionnel ultra complexe, avec des recensements fondés sur des recensements qui datent de 1932, et bien malgré tout, tiens. Et donc ça, c'était le deuxième enseignement vraiment surprenant. Moi, ce que j'ai constaté, je dirais, ce qu'on a constaté, en partant aussi à Troyes, en ce qui nous permettait et de croiser les regards, et d'avoir un regard sinon exhaustif, du moins assez complet, c'est que je pense que si on analyse le Liban comme un État-nation classique, il n'y a pas de raison que ça tienne. Parce que, voilà, il y a trop de tensions communautaires, il n'y a pas d'État. Ça a été le laboratoire de l'ultralibéralisme au Proche-Orient. C'est un système politique d'une complexité folle qu'on appelle multiconfessionnalisme, mais qui est en fait une sorte d'oligarchie partagée. Ça tient parce que ce n'est pas seulement un État-nation, ce n'est pas seulement une zone géographique de 10 000 km² avec 4 millions d'habitants. C'est aussi une zone d'influence très complexe où l'Arabie saoudite, l'Iran, la Syrie et les pays occidentaux ont intérêt à ce qui ça tienne, ou en tout cas à ce qu'il y ait un terrain, si ce n'est partagé, du moins possible pour tous. C'est-à-dire qu'au fond, la pluralité des identités en relation les unes avec les autres, ça évite, parce qu'au début, vous citez quelqu'un qui dit que le Liban, c'est comme un homme qui est suspendu au 12e étage et qui va tomber. Toi, tu dis, en fait, il ne tombe pas, parce que justement, il y a des liens. Il y a des liens qui retiennent. Un émissaire de l'ONU qui disait ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des facteurs externes qui font que le Liban continue à tenir alors qu'il est suspendu dans le vide au 12e étage, et des facteurs internes. C'est vrai que même s'il y a vraiment une oligarchie comme on la voit rarement, où finalement il y a une fusion entre la classe politique et la classe marchande, il reste que le traumatisme de la guerre civile, qui avait fait quand même 150 000 à 200 000 morts sur une population de 3 millions d'habitants, donc une vraie saignée, fait qu'il y a un accord finalement des élites pour trouver des terrains d'entente. Après, il y a vraiment des... Il faut reconnaître que la place du Capri, le Hezbollah, donc ce parti chiite, qui est à la fois une milice armée quasiment aussi puissante, voire plus puissante que l'armée libanaise, qui a accepté de jouer le jeu de la politique en passant des alliances qu'il contrôle, on ne sait pas exactement comment, mais en acceptant de ne pas, alors que c'est une organisation terroriste pour les États-Unis, en acceptant de ne pas être au devant de la scène, joue aussi dans la stabilité du Liban. Alors on n'a pas le temps, en plus vous découvrez en allant voir les gens du Hezbollah, en interviewant toutes sortes d'observateurs au Liban, la contradiction dans laquelle aussi s'est mis le Hezbollah, qui se présente en adversaire d'Israël, mais qui là s'est trouvé embarqué en alliés du régime... C'est-à-dire que c'est le parti de la résistance qui s'est retrouvé aux côtés d'un dictateur, mais ce qu'on a pu constater aussi, ce serait peut-être le troisième élément, c'est que là, on a un peu l'impression qu'en tout cas militairement, la Syrie, la guerre va sinon s'arrêter, du moins s'atténuer, mais comme nous le disait un haut dignitaire du Hezbollah, qui est par ailleurs le fils d'un des fondateurs qui a accompagné la naissance du Hezbollah en 1982, plus on s'approche d'une paix en Syrie, plus on s'approche d'une guerre avec Israël. Bon, à suivre, puisque là il n'y a que trois épisodes qui sont déjà sortis. Il y en a huit prévus, on n'est pas parti à trois pour rien. Il y en a huit prévus, et je dis juste au passage, puisque parmi Amédia Part, grâce toujours aux abonnés, ont fait plein de choses, et bien Joseph Confavreux, qui était au Liban, il fait aussi ça avec Rémi Toulouse, qui est la revue que nous faisons avec les éditions de La Découverte. Le prochain numéro est en vente la semaine prochaine en librairie, et vous y trouverez justement, ça fait écho à ce qu'on se disait avec Christian Salmon, sortir la gauche de ces brouillards intellectuels, c'est aussi un article de Joseph Confavreux.